Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Notre invité, le directeur de cabinet du ministère de la Culture, Rémi Sagnat. Bonsoir et merci d'être avec nous. La formalisation du secteur informel en fond de 2,5 milliards d'euros est mis en place pour faciliter la migration. C'est l'objet donc de la rubrique « Économie ». Dans la série « Quinzaine de la femme », nous irons à la rencontre des femmes de Tjarni dans le Diolof. Grâce aux laiteries implantées dans leur localité, elles gagnent en autonomie. Madame et Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a rencontré aujourd'hui au Grand Théâtre National les Badien-Nougors une rencontre nationale de plaidoyer pour un renforcement des capacités de ces 20 femmes. L'objectif est de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. L'implication des Badien-Nougors dans la mise en œuvre des politiques sanitaires et sociales a été saluée notamment par le partenaire technique et financier. Un vibrant hommage leur a été rendu par le chef de l'État, compte rendu Abou Bakri Khan. Une mobilisation nationale autour d'une cause noble, le plaidoyer pour un renforcement des capacités d'intervention des Badien-Nougors. De vaillantes femmes de développement dont l'attachement au bien-être du couple mère-enfant n'est plus à démontrer. Il s'agit d'une part de valoriser l'apport contributif, combien important des Badien-Nougors, et d'autre part mettre en exergue notre dispositif de lutte contre les décès des mères et des enfants. Deux cibles qui participent à l'harmonie de la famille, mais au-delà, les Badien-Nougors œuvrent pour la santé des populations. Dans leurs actions quotidiennes, elles suscitent d'importants changements favorables à la santé des mères, nouveau-nés, enfants ou adolescents. Nous nous engageons toujours à consentir des sacrifices nécessaires aux préfets d'efforts non comptés pour relever tous les défis sur la voie vers l'émergence. Ces Amazones de terrain, je veux parler des Badien-Nougors, participent depuis des années à l'assimilation de la demande des soins en santé de reproduction. Les Badien-Nougors sont un maillon essentiel de l'approche communautaire pour rapprocher les services de santé des femmes les plus vulnérables, surtout dans les zones les plus reculées. Elles savent ce qui se passe dans les foyers et les communautés. Elles sont les mieux placées pour aider à identifier les femmes porteuses de fistules qui vivent recluses, afin qu'elles puissent bénéficier de traitements, uniques solutions pour ces femmes de retrouver leur dignité. Un engagement patriotique salué par les partenaires techniques et financiers, l'hommage rendu à ces modèles de solidarité, de disponibilité et de courage a été élargi aux sages femmes pour leur adhésion à la politique de santé du chef de l'État et pour leur engagement total renouvelé. Excellences, soyez assurés qu'il est pour nous un devoir moral, une obligation d'être toujours au service des populations, surtout celles vivant dans les zones les plus défavorisées, avec tous les acteurs de la santé, particulièrement nos vaillantes Badien-Nougors. La réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-jubénile est pour le chef de l'État un objectif majeur. Une option qui s'inscrit dans son ambition de renforcer le capital humain, notamment les matrones et Badien-Nougors. Porteuse de vertu cardinale de notre nation, vous perpétuez dans vos communautés respectives le rôle essentiel et déterminant de la Badienne, la Badienne qui est la tente paternelle. Vous déterminez ce rôle, vous l'exercez avec patience, avec compétence et bien-séance. Il est primordial pour le chef de l'État d'assurer l'accès à des services de qualité, surtout dans les zones les plus reculées. Le renforcement du programme communautaire Badien-Nougors symbolise l'accompagnement bénévole et généreux en faveur de la famille. Investi de la confiance du quartier ou du village et bien formé, la Badien-Nougors encadre, oriente et conseille la femme dans la gestion de sa grossesse et plus tard dans la prise en charge de son enfant en veillant à ses vaccinations, ses pesées, sa nutrition jusqu'à l'âge de 5 ans. Une expérience fondée sur un sacerdoce, les résultats probants justifient le prix du champion de la santé, de la reproduction et de la survie de l'enfant décerné au président Macky Salle. En reconnaissance de son soutien à l'amélioration de leurs conditions, les Badien-Nougors ont aussi remis au chef de l'État un cadeau symbolique. Et puis le parc sénégalais d'équipement en ambulance s'est élargi ce matin à marge de la rencontre nationale avec les Badien-Nougors. Le chef de l'État a réceptionné 162 ambulances médicalisées. Il s'agit de promouvoir davantage l'accès à des sons et de qualité, surtout dans les zones les plus reculées du pays. L'ophtalmologie, la chirurgie, l'odontologie ou la radiologie, plusieurs spécialités sont dotées d'un matériel de dernière génération. Nous retrouvons Abou Bakri Khan. 172 ambulances médicalisées réceptionnées ce jour, ce qui porte la dotation à 370 ambulances de 2012 à 2017, contre seulement 57 de 2007 à 2012. De 2012 à 2016, 165 ambulances acquises dans le cadre du budget de l'État. Mais en 2017, nous avons acquis 162 ambulances que nous présentons aujourd'hui. Donc ce qui nous fait un total de 370 ambulances de 2012 à 2017, aujourd'hui. Ces ambulances sont destinées à toutes les régions du Sénégal, notamment le monde rural. Même les zones insulaires sont prises en compte. Monsieur le Président de la République, aussi un autre facteur, nous avons tenu compte des îles, telles que l'île de Gorée ou Diofior. Aujourd'hui, donc, quand les ambulances sont stationnées auprès des quais, et quand la vedette arrive, on prend aussitôt l'ambulance pour l'amener dans les structures les plus proches. Et ça permet de gagner en carburant et en temps. Il y a des ambulances vedettes aussi. Oui, il y a des pirogues qui vont arriver au mois de juin. Sept pirogues médicalisées qui vont arriver au mois de juin 2017. Il s'agit d'ambulances médicalisées. Ici, une unité complète de chirurgie équipée de matériel de dernière génération. Dès qu'on rentre, on a une unité d'habillage, de stérilisation, tout est climatisé. On peut préparer le malade dans la salle, l'opérer, il y a l'anesthésie et la réanimation. Un sas pour surveiller le malade, le descendre par le monte-charge et le mettre dans les tentes en hôpital de campagne. Maintenant, si ça nécessite de transférer ailleurs, les ambulances médicalisées sont là pour faire le transfert. Toutes les chaînes. Toutes les chaînes. L'amélioration de la couverture des soins oculaires est aussi un enjeu de taille. L'unité ophtalmologique vient combler les manquements notés par Androis. Ça nous permettra de bien prendre en charge ce qu'on appelle les cataractes avec la dernière technique. On a fait beaucoup, M. le Président. Le besoin est aussi assez important et cela va contribuer certainement à renforcer l'offre qui est déjà assez conséquente. On est passé de 101 000 cataractes à près de 14 000 au cours de ces cinq dernières années. Et il est possible d'aller encore un peu plus loin. Autre unité mobile pluridisciplinaire de type 2 avec des cabinets ophtalmo, odonto, ORL et radiologie. Une volonté de moderniser le système de santé en vue de réduire considérablement la mortalité maternelle et infantile. La création de laboratoires de simulation permet aussi l'apprentissage sur des mannequins de tous les gestes qui peuvent sauver la vie. Nous avons ici un mannequin grandeur nature, moyenne fidélité, qui permet de faire des gestes de réanimation et des gestes pour sauver la vie de la mer. Ici aussi un nouveau-né pour leur apprendre à respirer et à survivre après la naissance. Donc cette expérience a été menée dans des pays africains et au Sénégal avec des résultats probants. Et nos étudiants aussi en médecine sont formés maintenant avec la prosimulation. Parce qu'il faut respecter le principe de ne jamais faire un geste pour la première fois sur un vrai patient. Ces équipements participent de l'amélioration continue de la santé et du bien-être de la femme et de l'enfant. sont une condition pour bâtir une nation forte et prospère et combattre les inégalités sociales. La fiche d'audience du président de la République à présent. Il a reçu ce mercredi l'ancien premier ministre Suleymane Ndendiaï, le secrétaire général de l'Union nationale pour le peuple Bok-Diemou. En temps cheminé avec la mouvance présidentielle pour les prochaines élections, il réitère son engagement à travailler dans l'intérêt du pays. Il voici à sa sortie d'audience au micro de Abou Bakri Khan. Monsieur le Président, ça va très bien et vous-même ? Merci, à l'âme de lui. Merci. Content de le voir. Mais moi aussi. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer le président de la République à la suite de l'appel qu'il m'avait lancé pour le rejoindre, pour travailler avec lui dans l'intérieur de notre pays. Donc c'est faisant suite à la réponse positive que j'avais marquée par rapport à cet appel, qu'il m'a convié à cette rencontre-là, au cours de laquelle nous avons discuté du Sénégal. Il m'a exposé les programmes qui étaient en train de dérouler, visibles, dès que vous pénétrez à l'intérieur du pays. Dans toutes les régions, il y a des réalisations qui sont à l'œil nu, qui sont visibles. Donc on a parlé de ça, on a parlé des prochaines élections aussi. Et bon, on envisage de cheminer ensemble dans le cadre de ces élections-là, parce que les gens ne comprendraient pas que nous ayons accepté la main tendue par le président Macky Sall, et que nous puissions aller seuls à ces élections législatives. Donc je voudrais ici aussi, maintenant, réitérer mon accord à travailler avec le président Macky Sall dans l'intérieur du pays. Je le disais en titre du nouveau à Dakar, la salle de cinéma et de spectacle Canal Olympia Teranga a été inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État, longtemps sauvré d'espace cinématographique. La capitale sénégalaise dispose désormais d'une salle de cinéma moderne aux normes standards, avec une capacité de 300 places et d'une scène ouverte qui peut accueillir plusieurs milliers de personnes. C'est le fruit d'un partenariat public-privé, nous dit Pap Birambi Guengaï. C'est dans l'air du temps, le renouveau du cinéma sénégalais porté par le président Macky Sall ouvre une nouvelle séquence dans l'animation culturelle de la capitale. Dakar met fin à une dizaine de salles de ciné, puis offre ce qu'il y a de meilleur aux populations. Voici la salle de cinéma et du spectacle Canal Olympia Teranga, avec déjà ses avant-premières. Il est composé d'une salle de cinéma de 300 places, j'espère que vous êtes confortablement installés, et une scène ouverte extérieure qui permet d'organiser des concerts pour plusieurs milliers de personnes. Le groupe Vivendi a voulu célébrer le 7e art en dotant cette salle des équipements de projection et de sonorisation des plus modernes. Projection numérique, qui permet de sortir des films en simultané mondial, Écranscope de 14 mètres, son Dolby 7 points. C'est un partenariat public-privé qui a abouti à la naissance de ce bijou. Une synergie entre le groupe Vivendi, numéro 1 mondial de cinéma et de musique, et Canal, plus d'une décennie de présence en Afrique. Canal Olympia Teranga fait ressortir mythes et prestige. Ce projet a pu être réalisé grâce à la volonté du président Macky Sall, une volonté d'offrir aux populations cet espace convivial de loisirs, de détente et de retrouvailles autour du cinéma. Si nous sommes aujourd'hui en train d'inaugurer cette salle, je le dis à l'ensemble des acteurs culturels du Sénégal, si on est en train d'inaugurer cette salle, nous le devons à la détermination et à la volonté du président Macky Sall. Je tiens, mes chers amis et collègues, à témoigner notre reconnaissance et notre gratitude au chef de l'État pour son engagement à nos côtés, mais ce n'est pas un engagement simplement pour que ça soit un engagement aussi auprès du peuple sénégalais qui avait besoin de ce type d'investissement pour qu'il ne se réalise pas que tout le monde sait à quel point les Sénégalais tiennent à leur culture et à leur patrimoine culturel. Le président de la République salue cette œuvre magnifique qui va redonner un souffle nouveau au cinéma sénégalais à travers une animation culturelle très dense. L'édifice allie confort et sécurité avec une autonomie énergétique grâce à un système solaire d'une capacité de 150 kvea. Aujourd'hui, c'est une renaissance. L'inauguration de cette belle salle qui abrite notre cérémonie témoigne de ce retour tant souhaité et par les acteurs et par le public qui avait la nostalgie des nuits de cinéma. C'est le lieu de féliciter vivement Vincent Bolloré et son groupe lorsque nous nous sommes vus à Paris il y a à peu près un an, un an et demi ils avaient pris l'engagement de lancer ce modèle de salle de cinéma mais avec un prime ils me disaient avec de l'énergie renouvelable du solaire et des batteries qui permettraient d'accumuler de garder l'énergie produite dans la journée et donc de faire que ces salles soient des salles tout à fait vertes en termes d'environnement en termes d'adaptation au changement climatique et c'est cela qui est tout à fait exceptionnel pour cette salle de Canal Olympique. Protecteur des arts et des lettres le président de la République permet ainsi aux cinéphiles de renouer avec l'ambiance des salles du cinéma c'est le moment de la réconciliation. En réconciliant Dakar avec le cinéma nous rendons hommage aux pionniers et aux talents qui ont hissé le cinéma sénégalais très haut. Semben Ousmane Djibul Diop Mambeti Ababakar Sam et tous les créateurs de rêves nous exhortons en même temps les générations actuelles à laisser exploser leurs talents pour offrir au Sénégal à l'Afrique et au monde des œuvres grandioses qui en même temps que la diplomatie ou notre modèle démocratique et nos performances économiques actuelles portent le Sénégal à tous les rendez-vous essentiels de donner et de recevoir. Située à l'extrême gauche du Grand Théâtre National Canal Olympia Teranga n'est pas qu'une simple salle de cinéma de 300 places elle dispose également d'une esplanade d'une capacité de plus de 1000 personnes destinées aux concerts et gros spectacles. Toujours au chapitre des bonnes nouvelles pour le cinéma le président de la République annonce 2 milliards pour le FOPICA il a reçu hier soir les lauréats du FESPACO 2017 à Ouagadougou le Sénégal a remporté les talents du Yénenga le prix du meilleur documentaire et le trophée de la meilleure série télévisée des résultats obtenus grâce à la mise en place d'un fond d'un milliard par an pour booster la production est fort salué par la communauté cinématographique sénégalaise Abou Bakri qu'un compte rendu de la rencontre trois distinctions qui font la fierté de la communauté cinématographique sénégalaise les talents d'or du Yénenga le prix du meilleur documentaire et celui de la meilleure série télévisée décernée à Tundou Woundou des trophées d'Alingomis Ousmane William Baye et Abdoulahatouan lauréat du dernier FESPACO Vous nous aviez fait confiance en ouvrant ce fonds le FOPICA et vous voyez que les résultats sont venus Je suis très fier de pouvoir aujourd'hui ce qui nous est apporté c'est la possibilité d'une certaine indépendance dans notre production et dans nos rapports avec les coproducteurs et surtout de pouvoir dire que d'une certaine façon l'investissement fait a rapporté Tout ceci a été possible parce que le FOPICA a fonctionné et le FOPICA c'est notre force notre fierté notre indépendance vis-à-vis de nos partenaires étrangers Nous vous remercions de l'avoir créé et doté d'un milliard Avoir la reconnaissance de notre pays après notre participation au FESPACO je pense c'est réconfortant et encourageant ça nous encourage à travailler plus et mieux pour le Sénégal Les membres du comité de pilotage de la participation sénégalaise au 25e FESPACO se sont félicités de l'appui de l'Etat à travers le FOPICA le fonds de l'industrie cinématographique et audiovisuelle mis en place pour booster la production Une discrimination positive devrait permettre la découverte de talents distingués Je pense que le FOPICA pourrait allouer un petit pourcentage pour le renforcement de capacité des femmes dans la scénarisation la production et la réalisation et qu'on nous permette nous productrices parce que nous sommes une dizaine une quinzaine de femmes réalisatrices et productrices scénaristes dans ce pays Les talents il faut les réveiller les talents souvent s'adorent et grâce à votre geste si généreux la mise en place du FOPICA vous avez réveillé des talents et ces talents vont continuer parce qu'il y a une émulation quelqu'un vient de dire ici je ne savais pas que j'allais me mettre autour d'une table avec monsieur le président de la république Le Sénégal est un pays de culture et cette audience consacre la reconnaissance des acteurs du 7ème art des moments d'échange et d'exaltation du cinéma sénégalais le chef de l'état de réaffirmer son engagement a toujours soutenu et accompagné ces cinéastes pour l'exploitation la distribution et la promotion de leurs films Aujourd'hui le moment est venu peut-être d'augmenter la mise mais en essayant aussi de tenir compte des préoccupations qui ont été dites D'une part il faut tout en distribuant voir quand même les projets qui peuvent avoir la chance de compétir à un haut niveau et donc de faire des allocations plus importantes pour ces projets cinématographiques D'autre part nous pourrons faire une discrimination positive en faveur des cinéastes femmes dans le cadre de l'augmentation de l'assiette je vais effectivement à partir de 2018 donc la loi de finances initiale 2018 porter le fonds à 2 milliards Venu de la RDC l'actrice principale de Félicité d'Alain Gomis a salué cet engagement Fort de leur expérience ces acteurs ont également émis des propositions pour renforcer les acquis et relever d'autres défis Il s'agit entre autres de la création d'un centre national de la cinématographie l'implantation de salles de cinéma dans les capitales régionales et l'autonomisation du FOPICA Alors pour parler des retombées de cette audience que le chef de l'État a accordée aux acteurs du cinéma nous avons le plaisir d'accueillir notre invité le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication Bonsoir M. Rémi Sagna et merci d'être avec nous Merci beaucoup Bonsoir Voilà très bien Alors le chef de l'État a annoncé 2 milliards pour le FOPICA Il a également inauguré une nouvelle salle de cinéma aujourd'hui dans la capitale sénégalaise Peut-on dire que c'est un nouvel élan pour le cinéma sénégalais ? En effet Moi je crois qu'il faut le voir comme ça Le chef de l'État a bien voulu recevoir la délégation qui avait participé au dernier FESPACO et qui est revenu auréolé de je peux dire de gloire avec un certain nombre de trophées Le chef de l'État a tenu à manifester une nouvelle fois sa sollicitude à l'endroit de la culture et plus particulièrement cette fois-ci à l'endroit du cinéma Et effectivement avec toutes les dispositions qui sont prises avec les différentes annonces que le chef de l'État a faites hier à savoir porter le fond qui est de 1 milliard à 2 milliards à partir de 2018 éponger les dettes des cinéastes défunts dans le cadre de l'ancienne Société Nationale de Production réaffirmer sa volonté de permettre la création d'une cité du cinéma à Diamniadio le Centre National de la Cinématographie je pense que toutes ces grandes décisions fortes décisions prouvent encore une fois que le chef de l'État a pris la mesure véritable de ce que constitue le cinéma aujourd'hui dans le contexte de la culture d'une façon générale mais dans le contexte mondial et la dimension économique que représente le cinéma en tout cas nous avons été hier particulièrement réconfortés par les décisions du président de la République qui ont d'ailleurs abouti à des remerciements chaleureux renouvelés de la part des acteurs présents à cette audience là et nous pensons effectivement qu'il a marqué une nouvelle fois sa volonté sa sollicitude et surtout la confiance qu'il a dans les talents des créateurs sénégalais en particulier ceux du cinéma alors revenons sur cette mesure cette décision de rallonger donc le FOPICA qui va passer maintenant à 2 milliards comment cet argent va être investi au profit des acteurs du cinéma d'abord vous savez le FOPICA marche d'abord sous la forme d'un projet qui est porté par un comité de gestion qui reçoit un certain nombre de projets les analyse les apprécie et alloue un montant X pour favoriser effectivement la production de ces projets en tout cas de ces projets de films je crois que ça va continuer ça va probablement s'élargir parce que les différents domaines qui sont je devrais dire aujourd'hui soutenus par le FOPICA sont la production l'exploitation la diffusion mais également la formation des acteurs le chef de l'état a donné quelques orientations en ce qui concerne l'utilisation de ces ressources là vous avez entendu tout à l'heure dans le reportage qu'il a souhaité que les films à fort potentiel soient dotés soient davantage dotés pour lui permettre véritablement de se réaliser dans les meilleures conditions possibles le président de la république a souhaité qu'une discrimination positive puisse être faite à l'endroit des cinéastes femmes je crois que ça c'est une dimension qui est importante effectivement elles ne sont pas très nombreuses il faut les prendre en considération elles produisent des films de qualité mais elles souhaitent pouvoir être accompagnées dans l'acquisition d'une nouvelle connaissance le président de la république a aussi souhaité que ce fonds-là soit continuer à être bien géré mais également à répondre aux attentes de ceux qui le gèrent c'est-à-dire le fonctionnement de ce fonds-là mais il a surtout aussi mis l'absence sur la question de la formation la question de l'appui aux producteurs et je pense que avec un montant comme celui-là à partir de 2018 nous allons pouvoir faire des choses merveilleuses et je crois pouvoir dire qu'avec les talents que nous avons nous aurons encore des productions de très grande qualité qui nous vaudront de nouveau leurrer voilà donc les acteurs tout comme le secteur vont pouvoir bénéficier de ce fonds qui va être porté donc à 2 milliards de francs CFA annonce faite hier par le chef de l'État merci donc à vous M. Sagnat d'avoir accepté notre invitation mais nous restons avec vous pour toujours parler de cinéma justement pour prendre justement les échos du festival international de documentaire les projections en plein air ont démarré hier dans les localités éloignées d'Agadir la commune Tafraout a accueilli une unité de projection mobile du FIDADOC les populations de la commune ont salué la démarche inclusive envahis spéciaux Jérôme Gomis Cédienne Abadja Cet après-midi une unité de projection mobile du FIDADOC s'est déplacée dans la commune urbaine de Tafraout Tafraout est une petite ville berbère de l'anti-Atlas marocain la commune est située au sud d'Agadir au cœur de la vallée des Amens il y a à peu près 107 kilomètres entre Tiznit et Tafraout et peut-être que 90 kilomètres entre Tiznit et Agadir les populations tout âge confondu sont venues assister à la projection de films de la marocaine Tala Hadid intitulée Tegmin Ingrid la maison dans les champs l'auteur relate la vie quotidienne des membres d'une communauté amakzique communement appelée berbère les habitants de Tafraout s'y retrouvent c'est intéressant pour nous pour regarder ce film qui représente la vie des berbères entre les montagnes du haut atlas et de l'anti-Atlas les projections en plein air se poursuivent dans toute la région Sous-Massa les festivaliers se rendent chaque jour dans des localités différentes pour associer les plus éloignés au festival international de films documentaires à Agadir Voilà pour le chapitre consacré au secteur de la cinématographie Forum Paix et Sécurité en défini sécuritaire actuel en Afrique pour les solutions intégrées c'est le thème de la quatrième édition du Forum international de Dakar qui se tiendra les 13 et 14 novembre prochain ce jeudi le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a présidé la cérémonie de lancement Seydina Alunfal compte rendu de la quatrième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique cette année cette année le thème retenu est défis sécuritaires actuel en Afrique pour des solutions intégrées Mercier le président Macky Sall d'avoir porté cette initiative depuis le sommet de l'Elysée en 2013 et puis cher d'avoir développé cette architecture ce projet l'organisation le contenu scientifique sous votre autorité Les trois précédentes éditions ont connu un succès ce qui démontre l'utilité de cette rencontre informelle Le caractère informel du Forum auquel l'Etat du Sénégal et ses partenaires sont attachés favorisera assurément le dynamisme des débats l'identification de la sélection des ruptures à envisager et des continuités à préserver sous le difficile chemin du progrès dans la construction et le renforcement de la sécurité de la paix et du développement en Afrique Maître d'oeuvre le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais et de l'extérieur organise ce quatrième Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité avec l'appui de ses partenaires Le terrorisme et l'extrémisme violent malgré les efforts déployés et les résultats obtenus restent encore des menaces persistantes contre lesquelles nous devons continuer le combat Notre Forum a pour vocation de maintenir une vigilance et une forte mobilisation par une réflexion partagée et des réponses communes Lors du dernier sommet Afrique-France de Bamako les chefs d'Etat et de gouvernement présents ont renouvelé leur soutien au Forum de Dakar et appelé à une participation accrue à cette rencontre La quatrième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se tiendra à Djemniadjou les 13 et 14 novembre prochains Direction Abujao Nigeria où la quatrième législature tient sa première session ordinaire de l'année 2017 les échanges entre les parlementaires de l'espace et d'Etat vont durer deux semaines l'occasion est saisie pour faire la situation économique et sociale de l'espace en voie spéciaux à Matar Kassé et Claire Diopan Travers ces rencontres la quatrième législature travaille à encourager l'intégration sous-régionale mais aussi à préserver et à renforcer la démocratie pour faire face ensemble aux multiples défis La coopération interparlementaire devra toujours demeurer une de nos exigences fortes pour arriver à bout des difficultés de l'heure auxquelles est confrontée notre communauté Ces difficultés qui ont pour nous terrorisme famine crise humanitaire réchauffement climatique mauvaise gouvernance etc. doivent nécessairement continuer à recevoir les réponses appropriées de notre parlement En ce moment particulier de l'histoire de notre parlement Nous avons tous un grand rôle à jouer dans la consolidation de l'intégration régionale que nous appelons de tous nos voeux En dépit de la crise la vie chère qui affecte durement nos économies notre lobbying pour le paiement et le renverse le reversement des contributions du prélèvement communautaire commence à porter ses fruits Les attaques terroristes perpétrées au Mali au Burkina Faso en Côte d'Ivoire au Niger et au Nigeria ont été fermement condamnés Ici à Abuja l'engagement est pris de mettre en oeuvre des politiques pour juguler l'insécurité La République du Nigeria a toujours travaillé pour l'intégration économique et sociale de l'espace et le parlement travaille dans ce sens et nous nous en félicitons Les parlementaires ont adopté le projet du programme de travail des commissions permanentes mixtes et ad hoc Le rapport de la session ordinaire de février 2017 du parlement a aussi été adopté En marge de la cérémonie d'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2017 du parlement de la CDAO le président de la commission a offert un dîner aux parlementaires le président de l'Assemblée nationale du Cap Vert Georges Mario Pedro de Saint-Ossé prononcé sur l'enjeu de cette rencontre pour la commission nous l'écoutons au micro de nos envois spéciaux Nous sommes ici pour participer dans la session ordinaire du parlement de la CDAO C'est un moment important pour nous parce que c'est le moment où on a fait une réflexion sur l'intégration des différents pays les 15 pays membres au niveau de notre communauté Et on a bien parlé parce que c'est nécessaire d'une intégration et d'une participation des citoyens au niveau de notre de notre communauté et de notre de notre organisation J'étais ici Monsieur le Président Cicelo m'a invité en tant qu'homme président de l'Assemblée nationale du Cap Vert et nous sommes contents parce que il était bien passé qu'on a contacté avec les députés de la CDAO et la préoccupation d'intégration c'est important au niveau des hommes d'affaires au niveau des députés mais aussi au niveau des hommes de culture au niveau social pour faire l'échange entre les différents pays au niveau de notre région On n'en parle jamais assez chez le port de gilet de sauvetage permet d'éviter de nombreux cas de noyade la question a fait l'objet de communications à un conseil des ministres hier et pourtant des actions de sensibilisation sont régulièrement menées par la direction de la protection et de la surveillance des pêches c'est un reportage de Lamine Touré Pour des raisons administratives ils gardent la maison la plupart des responsables y compris le directeur général de la direction de la protection et de la surveillance des pêches sont sur le terrain à Saint-Louis pour sensibiliser sur la sécurité maritime présentement au niveau de cette structure le directeur et les autres membres sont en mission à Saint-Louis ils sont actuellement en concertation avec les acteurs de Saint-Louis quand même pour la mise en oeuvre de nouvelles dispositions allant à quand même réduire les risques liés à la sécurité des pêcheurs artisans La question du port du gilet de sauvetage a refait surface et c'est un conseil des ministres qu'on en parle encore et pourtant depuis avril 2016 un important dispositif de prévention a été mis en branle de l'acte de lancement de cette campagne en avril 2016 à nos jours 23 000 gilets de sauvetage ont été distribués au niveau du Sénégal donc on avait acquis un lot de 20 000 gilets mais il y avait déjà un stock de gilets au niveau de sécurité au niveau de l'agression de la protection et de l'assurance des pêches Ensuite vient le contrôle dans cette dynamique conformément à l'arrêté portant code de la pêche une action menée en synergie avec les acteurs directement concernés par la problématique du gilet de sauvetage Sur le plan opérationnel des contrôles sont menés aussi bien en mer qu'à terre au niveau des lieux de débarquement avec le dispositif qui fait un maillage sur l'ensemble du continent Nous avons des services déconcentrés au niveau maritime et même au niveau continental jusqu'à Je peux vous dire que jusqu'à Kidougou nous travaillons de concert avec les organisations de pêche pour quand même mener à bien ces actions allant dans le sens de sensibiliser et de contrôler les pêcheurs artisans Avec ces 118 kilomètres de côte le travail de contrôle reste difficile Pour preuve 76 personnes sont portées disparues depuis le début de 2017 Le non-respect du gilet de ce votage en est pour beaucoup s'y ajoute le facteur des changements climatiques Voilà pour le reportage du jour Et puis dans le cadre du programme de modernisation des villes Promoville le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement a effectué une visite de terrain à Kaulak et à Djurbel sur les chantiers du Promoville Mansour Elimankane est revenu sur les enjeux et le processus d'exécution du programme Maman Moussagnan nous en dit plus La route de Touba la route de Kudam le boulevard Liberté la première la deuxième voie de Niaretali sont les principaux tronçons à aménager En plus des aménagements connexes il est prévu pour la commune de Kaulak la réalisation d'au moins 15 kilomètres de voiries éclairées et assainies sur financement de l'état du Sénégal et de la Banque africaine de développement Le président de la République a instruit le gouvernement d'élaborer deux projets phares le PUDC le deuxième pour lequel on est là aujourd'hui c'est Promoville On ne peut pas avoir d'étoiles viables pour le développement si nous n'avons pas de bons doutes si nous n'avons pas l'assainissement si nous n'avons pas l'éclairage Dans la capitale du Bawol le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement a visité le début de réalisation de 11 kilomètres de voiries éclairées et assainies Le deuxième point important c'est le renforcement du système d'assainissement pour pouvoir quand même anticiper les problèmes d'inondation et aussi améliorer si vous voulez la qualité de vie des riverains Le troisième point d'importance c'est le renforcement du système d'éclairage pour assurer la sécurité des biens et des personnes Le mobile c'est de faire en sorte que les populations du Sénégal quel que soit l'endroit où ils se trouvent puissent avoir accès à une qualité de vie Pour l'étape de Djourbel le ministre des infrastructures a procédé également à la remise des clés de 14 nouveaux minibus Tata aux transporteurs de Djourbel En 2015 le président de la république nous a instruit de passer en vitesse supérieure en ce qui concerne la modernisation des transports urbains Aujourd'hui avec ce deuxième programme on est à 450 minibus pour 10 villes C'est 11 000 emplois directs sur l'ensemble des localités Promoville est un programme de 280 milliards CFA initié par le président de la république Plus de la moitié du budget est déjà disponible grâce à l'appui de partenaires étrangers Et puis le ministère de l'économie des financiers du plan vient de boucler un programme de coaching de ces cadres L'objectif est de leur permettre de mieux prendre en charge les différentes réformes enclenchées par leur département Le programme a duré 6 mois et a été piloté par l'Union Européenne compte rendu Fatima Tabanelba Ils sont 46 cadres du top management du ministère à avoir suivi ce programme Au sortir de 6 mois de coaching individuel et collectif ces cadres de l'administration admettent avoir de la valeur ajoutée dans leur leadership Certes, le talent était là mais il fallait bien un accompagnement qui permettrait de mettre en oeuvre ces talents-là Effectivement le cabinet a permis aux uns et aux autres les participants de permettre les uns et les autres de tirer ce qui était en eux et de pouvoir maintenant le mettre en activité et ceci donnera naturellement les résultats escomptés L'objectif est donc atteint Ces cadres pourront désormais mieux porter les projets et réformes du ministère pour ainsi tendre vers l'émergence Nous sommes dans une période de grands changements Il faut bien se connaître Il faut avoir l'esprit d'équipe Il faut pouvoir faire les sauts qui permettent d'innover dans la prise en charge de nos missions et de nos responsabilités Et nous avons à l'aune de ce que nous ont communiqué les experts et les coachers eux-mêmes qu'une grande valeur ajoutée a été acquise au cours de cette session L'Union européenne a financé le programme et a mis à disposition cinq experts qui ont mené la formation Nous avons engagé pour cela 130 millions de Français et femmes pour apporter cet appui au ministère qui est un ministère phare et pionnier dans ce domaine et nous espérons que cette session de coaching qui est un catalysateur pour les hauts dirigeants du ministère pourra être pérennisée Cette première session de coaching est donc close mais elle se poursuivra dans le ministère de l'économie et des finances et dans les autres départements ministériels ceci pour une administration de qualité Transition retrouvée pour parler de la rubrique économiche au menu ce soir la formalisation du secteur informel pour accroître la contribution de ce secteur dans l'économie qui est en fond de 2 milliards 500 millions et mis en place pour faciliter la migration en long processus qui passe par l'encadrement des acteurs Abiboumbaïch nous parle de ce nouveau défi du secteur privé dans ce reportage Comment formaliser l'informel un secteur à fort potentiel d'emplois et de richesses qui passe à travers les mailles des filets fiscaux certes l'économie sénégalaise a connu un regain de dynamisme porté par les grands investissements de l'Etat mais la contribution d'un secteur informel bien encadré pourrait booster la croissance 97% de notre économie est composée de PME informel lesquels PME représente 99,8% donc il était important à partir de ce moment là d'avoir une autre vision de ce secteur là qui représente notre économie une vision traduite par les autorités sénégalaises à travers le PASI programme d'appui au secteur informel et pour cela 2 milliards 500 millions de francs CFA alimentent le fonds de garantie du secteur informel pour le mettre sur les rails de la formalisation le PASI repose sur deux pieds une plateforme d'appui non financier et une plateforme d'appui financier pour la plateforme d'appui non financier c'est l'agence de développement et d'encadrement des PME qui va avoir le lutte pour l'encadrement des PME du secteur informel pour leur formalisation avec le CGA pour la comptabilité etc. pour les business plans pour mettre tout en ordre afin de renforcer la compétitivité de nos PME maintenant pour l'appui financier c'est le fonds GIP qui va jouer le leadership en relation avec les banques commerciales et les SFD en quoi faisant ? en créant le Fogazi qui est un sous-fonds du fonds GIP qui est le fonds de garantie du secteur informel doté de 2 milliards 500 millions dont les 500 millions sont apportés par le fonds GIP 58 millions par l'agence de développement et le reste par le ministère du commerce via une loi de finances le potentiel est là dans l'informel mais il y a des goulots d'étranglement à surmonter et le processus de formalisation est long et passe inévitablement par l'encadrement il y a un effort que l'état peut faire en direction des petites et moyennes d'entreprises en direction du secteur informel moins sous l'angle coercitif de la fiscalité que sous l'angle de l'encadrement vers la formalisation mais une formalisation qui ne tue pas les vérités de business l'économie du Sénégal la croissance en tout cas devrait être portée davantage par le secteur privé et surtout par ce secteur informel qui lance un signal extrêmement fort de vitalité de dynamisme et de pouvoir d'achat de pouvoir d'investissement qui est là formaliser l'informel pour qu'il puisse participer à l'effort de croissance durable ne s'agira pas d'imposer une nouvelle fiscalisation contraignante mais de proposer des incitations qui sont de 5 ordres des incitations fiscales des incitations d'accès au financement des incitations d'accès à la commande publique des incitations d'encadrement des incitations d'accès au foncier c'est ça le challenge et ce challenge là nous allons le réussir en encadrant le secteur informel en l'amenant à atteindre son potentiel encore une fois moins en créant des barrières moins en voulant qu'il participe tout de suite à l'effort des recettes mais dans un moyen terme comment l'encadrer tout de suite pour qu'à moyen terme qu'il ait insolite pour commencer à contribuer dans les recettes dans les dernières recommandations du FMI issu du rapport 2017 sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique l'état doit transmettre le relais au secteur privé qui doit migrer vers le formel il y a ce qu'on appelle la formalisation administrative il faut que ces gens là soient identifiés qui sont connus il y a la formalisation comptable et financière il faut qu'on sache qu'est-ce qu'elles font qu'on puisse quantifier l'activité etc il y a la formalisation même technique par exemple aujourd'hui vous voyez beaucoup d'entreprises qui évoluent dans l'agroalimentaire mais qui ne sont pas formalisées qui vendent sans autorisation de commercialisation par la direction de l'UQ etc donc le chantier de la formalisation est énorme il est vaste il y a beaucoup d'initiatives il y en a qui sont dans le secteur et qui souhaiteraient migrer vers le secteur formel et pour cela l'état doit songer à les accompagner à les organiser à faire de telle sorte que la migration soit facile j'ai l'habitude de taquiner mes confrères parce que parfois ils font un mauvais procès du secteur informel c'est un procès à tort mais je tiens à le dire que le secteur informel pourrait être considéré comme le comme le ballon d'oxygène qui permet au secteur formel de respirer c'est un véritable soupape de sécurité j'ai même dit effectivement qu'imaginer le Sénégal l'économie sénégalaise sans ce secteur dit informel là on parle partout d'un tour de chômage assez élevé et là l'informel constitue un véritable régulateur social mettre totalement fin à l'informel relève d'une chimère mais le secteur pourrait mieux jouer son rôle en s'inscrivant dans une formalisation qui pourrait porter la croissance à deux chiffres voilà pour la rubrique économie qui s'est penchée donc sur le défi de la formalisation du secteur informel la rubrique revient jeudi prochain le programme d'aménagement économique déniaille réfléchir autour de la problématique de l'accès à l'eau dans cette zone horticole les résultats de l'étude sur la cartographie de la nappe ont été présentés aux acteurs contraindus et tierno armadoussi ici proviennent les 80% des exportations horticole du sénégal les niailles une zone économique qui puise sa position de la terre aujourd'hui elle est à protéger pour le programme d'aménagement économique déniaille la problématique de l'eau est incontournable l'eau est une ressource stratégique pour les niailles mais l'eau aussi est une ressource très vulnérable pour les niailles donc l'intérêt de cette rencontre c'était surtout de rassembler tous les acteurs pour réfléchir sur la vulnérabilité cette question de vulnérabilité de la nappe dans les niailles agir vite et bien c'est la démarche du PADEN cette rencontre de partage permet aux différents acteurs de s'imprégner des résultats d'une étude autour de la vulnérabilité de la nappe des niailles cette étude revêt une importance capitale pour nous les gestionnaires de la ressource mais également les producteurs car il permet de définir les indicateurs essentiels pour une meilleure production il y a eu des conclusions très pertinentes qui sont ressources de cette étude et qui permettront de régler disons le problème de salinité ou bien de le diminuer au niveau de cette zone des niailles suivre de très près la qualité et la quantité de l'eau de la zone des niailles pour le département de l'agriculture c'est la voie à suivre pour ce poumon économique il offre au Sénégal les 60% de sa production horticole élection de représentativité des syndicats de l'enseignement la commission nationale électorale vient de publier les résultats provisoires le CELS le CEMS et le CIENS sortant en tête sont concernés par le vote le prescolaire l'élémentaire le moins secondaire et le corps de contrôle voici tous les résultats provisoires avec Issa Tchoroguay 10% c'est le seuil de représentativité fixé au syndicat de l'éducation on atteint l'objectif à l'issue des élections pour le prescolaire élémentaire le CELS avec 30% le CELS authentique avec 17% et l'UDEN avec 10% pour le moyen secondaire le CIEMS avec 52% le CUSEMS avec 23% pour les corps de contrôle seul le CIEMS a frappé fort avec 89% des suffrages valablement exprimés sur un total de 97 893 inscrits 64 584 ont voté soit un taux de participation de 65,97% suivant les résultats provisoires proclamés par la commission nationale électorale les échos de la quinzaine de la femme à présent la caravane s'est arrêtée à Pekin pour le compte de la capitale des visites de proximité des rencontres d'échanges et une mobilisation sociale ont été les temps forts occasion pour le ministre de la femme de revenir sur les actes du PSE qui vise à améliorer l'autonomisation des femmes C'est une visite d'enfants d'enfants à leurs actifs cerise sur le gâteau la quinzaine de cette année est assortie de la relance du grand prix du chef de l'état pour la promotion de la femme et récompensera cette année celle d'entre nous qui auront le mieux excellé dans la valorisation de nos produits agricoles aléatiques artisanaux dans le contexte actuel de mise en oeuvre du plan Sénégal émergent ainsi tout en rendant grâce au tout puissant qu'il nous soit permis d'exprimer avec force notre gratitude infinie à monsieur le président de la république pour la confiance qu'il ne cesse de nous renouveler aux femmes du Sénégal et particulièrement pour nous avoir permis de retrouver cette plateforme qui en définitive contribue à sceller l'unité des femmes et à renforcer leur foi en l'avenir au coeur de Pekin est implantée une boutique de droit qui abrite en même temps plusieurs activités sociaux un programme financé par la coopération italienne visité par la caravane de la quinzaine c'est vrai l'autonomisation économique mais l'autorisation passe par l'éradication des violences par la prise en charge des femmes sur tous les plans donc c'est vous dire le partenariat qui existe en l'association des juristes et vous votre département à travers les projets qui sont logés chez vous la réflexion que nous allons mener ensemble portera sur le thème ci après le PS un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes nous tenterons ainsi par le biais de plusieurs sessions interactives comprenant notamment dans des panels des discussions et des forums d'analyser en quoi le plan sénégal émergent constitue-t-il un outil fondamental permettant aux femmes de réaliser leur autonomisation pour marquer le passage à Dakar le stade à la Sainte-Dugo de Pekin a été le point de convergence des femmes par-ci une ambiance folklorique et par-là des échanges riches portant sur le plan sénégal émergent nous restons avec les femmes pour aller à la rencontre de celles de Thiarni dans le Diolof grâce à l'implantation de l'étéril dans leur localité elles gagnent bien leur vie c'est ce qui ressort dans ce reportage de Pape Bouna Tchao dans ces zones difficiles où la vie est un perpétuel combat les femmes plus vulnérables sont généralement les plus exposées à la précarité aucune source de revenus si ce n'est l'élevage et les produits laitiers pour les femmes de Thiarni au coeur du Diolof une laiterie implantée dans le village apporte le soulagement nous travaillons dans la laiterie depuis 8 ans je suis la présidente nous collectons le lait avant de le transformer en lait cahier en fromage et en beurre mais aussi en boudi kosam qui ressemble beaucoup à la viande appuyé par le ministère de l'élevage et quelques partenaires les femmes de la laiterie ont bénéficié de formations qui aujourd'hui leur permettent de maîtriser tout le processus de transformation du lait frais en lait cahier fromage ou beurre de lait de vache en hivernage nous traitons jusqu'à 1000 litres de lait par jour actuellement nous traitons 250 litres par jour et c'est du lait de vache pure notre seul souci c'est le moins de collecte un véhicule ferait bien l'affaire la transformation du lait en business florissant pour ces femmes qui ont même pu ouvrir un compte bancaire ce qui leur était inimaginable chaque mois nous payons d'abord nos dettes avant de régler nos propres problèmes le reste nous le gardons dans un compte bancaire l'activité a vraiment impacté nos conditions de vie nous assurons même les frais scolaires de nos enfants dans ces contrées plus question de verser le lait dans les marigots grâce à son conditionnement et à sa transformation les femmes de Tcharnet marchent d'un pas assuré vers l'autonomisation le réseau d'alerte précoce pour la prévention des conflits de la CDAO veut une meilleure intégration de la dimension aux genres les femmes paient encore aux conflits en lourdes tribus un manuel de procédure destiné aux différents acteurs va être édité pour une meilleure réponse aux questions que pose le genre dans le maintien de la paix et de la sécurité c'est Omar on nous en dit plus la sécurité ne peut s'envisager très didactique qui est en cours de réalisation il est important dans ce manuel de procédure qu'on leur donne justement les directives qu'ils doivent suivre au jour le jour dans la collecte de l'information pour qu'on puisse nous avoir des données sensibles aux gens sur le terrain le suivi par les moniteurs des directives du manuel devrait permettre de faire aux analystes basés à Abuja une remontée de données susceptible d'aboutir à des recommandations aux décideurs il est important pour l'analyste d'intégrer cette dimension pour que le décideur au moment de régler le problème qui se pose aux populations ou qui se pose dans un domaine bien précis qu'il puisse être sensible au genre dans l'application de la réponse en clair le travail de l'analyste n'est pas qu'une plate analyse un constat c'est à un exercice de fond qu'il doit se livrer pour amener le décideur à ne point négliger la dimension genre dans la réponse proposée l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit en France au Brésil et en Inde mais nous commençons par la Libye où une embarcation transportant des migrants a été interceptée récit par Bounetiao plus de 500 migrants à bord d'une embarcation de fortune interceptée au large des côtes libyennes plus précisément près de la ville de Sabrata les migrants sont majoritairement de nationalité marocaine et ils se diviseaient vers l'Italie les gardes-côtes libyens expliquent que l'embarcation était non seulement surchargée mais elle commençait à prendre de l'eau et par conséquent elle pouvait se briser à tout moment en France le parti d'Emmanuel Macron la République en marche annonce qu'il n'investira pas Manuel Valls pour les législatives selon le secrétaire général Richard Ferrand le parti ne présentera pas non plus un candidat contre lui dans sa site conscription de Lesson Richard Ferrand a par ailleurs annoncé l'investiture de 428 candidats de la République en marche dont 52% sont issus de la société civile avec une parité réelle homme-femme L'ex-président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva a finalement quitté le tribunal de Curitiba après avoir été interrogé pendant 5 heures par le juge anticorruption Sergio Moreau une audience historique dont l'issue pourrait être fatale aux ambitions de retour au pouvoir de l'ancien président brésilien pour rappel Ignacio Lula da Silva est accusé de corruption il est visé par 5 procédures et ne sera pas fixé sur son sort avant plusieurs semaines Dans l'ouest de l'Inde l'effondrement d'un mur a tué 24 personnes dont 4 enfants le drame est survenu lors d'une fête de mariage long de 27 mètres le mur avait une hauteur avancinant les 4 mètres un individu a été interpellé il est identifié comme étant le gestionnaire du lieu où se trouvait le mur du mal il est soupçonné d'homicide par négligence selon une source judiciaire locale Voilà ainsi ce refème cette édition mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RT100 Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h voici les titres pour permettre au cinéma sénégalais d'être plus compétitif le faux picase sera porté à 2 milliards de francs annonce faite par le chef de l'état qui recevait hier soir les lauréats du FESPACO 2017 dans ses dynamiques d'appui au secteur le président de la république a inauguré la salle de cinéma canal Olympia Thieranga nous reviendrons sur tous ces points avec notre invité le directeur de cabinet du ministère maire de la culture de la culture Rémi Thieranga bonsoir et merci d'être avec nous la nationalisation du secteur informel du fonds de 2 milliards 500 milles qui sont mis en place pour faciliter la migration c'est l'objet donc de la rubrique économie dans la série quinzaine de la femme nous irons à la rencontre des femmes de Tjarni dans le Thialof grâce aux laiteries implantées dans leur localité elles gagnent en autonomie Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal le président de la république a rencontré aujourd'hui au Grand Théâtre National les Badien-Nougor une rencontre nationale de plaidoyer pour un renforcement des capacités de ces 20 femmes l'objectif est de réduire la mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile l'implication des Badien-Nougor dans la mise en oeuvre des politiques sanitaires et sociales a été saluée notamment par le partenaire technique et financier un vibrant hommage leur a été rendu par le chef de l'état compte rendu Abou Bakri Khan Une mobilisation nationale autour d'une cause noble le plaidoyer pour un renforcement des capacités d'intervention des Badien-Nougor de vaillantes femmes de développement dont l'attachement au bien-être du couple mère-enfant n'est plus à démontrer Il s'agit d'une part de valoriser l'apport contributif combien important des Badien-Nougor et d'autre part mettre en exergue notre dispositif de lutte contre les décès des mères et des enfants Deux cibles qui participent à l'harmonie de la famille mais au-delà les Badien-Nougor oeuvrent pour la santé des populations dans leurs actions quotidiennes elles suscitent d'importants changements favorables à la santé des mères nouveau-nés enfants ou adolescents Nous nous engageons toujours à consentir des sacrifices nécessaires au profit d'efforts non comptés pour relever tous les défis sur la voie vers l'émergence Ces Amazones de terrain je veux parler des Badien-Nougor participent depuis des années à l'assimilation de la demande des soins en santé de reproduction Les Badien-Nougor sont un maillon essentiel de l'approche communautaire pour rapprocher les services de santé des femmes les plus vulnérables surtout dans les zones les plus reculées Elles savent ce qui se passe dans les foyers et les communautés Elles sont les mieux placées pour aider à identifier les femmes porteuses de fistules qui vivent recluses afin qu'elles puissent bénéficier du budget de l'État En 2017 nous avons acquis 162 ambulances que nous présentons aujourd'hui ce qui nous fait un total de 370 ambulances de 2012 à 2017 aujourd'hui Ces ambulances sont destinées à toutes les régions du Sénégal notamment le monde rural Même les zones insulaires sont prises en compte Monsieur le Président de la République aussi un autre facteur nous avons tenu compte des îles telles que l'île de Gorée ou Diofio aujourd'hui donc quand les ambulances sont stationnées auprès des quais et quand la vedette arrive on prend aussitôt l'ambulance pour l'amener dans les structures les plus proches et ça permet de gagner en carburant et en temps Il y a des ambulances vedettes aussi des pirogues il y a des pirogues qui vont arriver au mois de juin 7 pirogues médicalisées qui vont arriver au mois de juin 2017 Il s'agit d'ambulances médicalisées ici une unité complète de chirurgie équipée de matériel de dernière génération Dès qu'on rentre on a une unité d'habillage de stérilisation tout est climatisé on peut préparer le malade dans la salle l'opérer il y a l'anesthésie et la réanimation un sas pour surveiller le malade le descendre par le monte-charge et le mettre dans les tentes en hôpital de campagne Maintenant si ça nécessite de transférer ailleurs les ambulances médicalisées sont là pour faire le transfert La chaîne L'amélioration de la couverture des soins oculaires est aussi un enjeu de taille l'unité ophtalmologique vient combler les manquements notés par Androis On permettra de bien prendre en charge ce qu'on appelle les cataractes avec la dernière technique parce qu'on a fait beaucoup M. le Président et le besoin il est aussi assez important et cela va contribuer certainement à renforcer l'offre qui est déjà assez conséquente On est passé de 101 000 cataractes à près de 14 000 au cours de ces 5 dernières années et il est possible d'aller encore un peu plus loin Autre unité mobile pluridisciplinaire de type 2 avec des cabinets ophtalmo odonto orl et radiologie une volonté de moderniser le système de santé en vue de réduire considérablement la mortalité maternelle et infantile La création de laboratoires de simulation permet aussi l'apprentissage sur des mannequins de tous les gestes qui peuvent sauver la vie Nous avons ici un mannequin grandeur nature moyenne fidélité qui permet de faire des gestes de réanimation et des gestes pour sauver la vie de la mère Ici aussi un nouveau-né pour leur apprendre à respirer et à survivre après la naissance Donc cette expérience a été menée dans des pays africains et au Sénégal avec des résultats probants Et nos étudiants aussi en médecine sont formés maintenant avec la proximisation parce qu'il faut respecter le principe de ne jamais faire un geste pour la première fois sur un vrai patient Ces équipements participent de l'amélioration continue de la santé et du bien-être de la femme et de l'enfant une condition pour bâtir une nation forte et prospère et combattre les inégalités sociales La fiche d'audience du président de la République à présent il a reçu ce mercredi l'ancien premier ministre Suleymane Ndendiaï le secrétaire général de l'Union Nationale pour le Peuple Bok Djimou Entre le groupe Vivendi numéro 1 mondial de cinéma et de musique et Canal plus d'une décennie de présence en Afrique Canal Olympia Teranga fait ressortir mythes et prestige Ce projet a pu être réalisé grâce à la volonté du président Macky Salle une volonté d'offrir aux populations cet espace convivial de loisirs de détente et de retrouvailles autour du cinéma Si nous sommes aujourd'hui en train d'inaugurer cette salle je le dis à l'ensemble des acteurs culturels du Sénégal si on est en train d'inaugurer cette salle nous le devons à la détermination et la volonté du président Macky Salle Je tiens mes chers amis et collègues à témoigner notre reconnaissance et notre gratitude au chef de l'Etat pour son engagement à nos côtés mais ce n'est pas un engagement simplement pour que ça c'est un engagement aussi auprès du peuple sénégalais qui avait besoin de ce type d'investissement pour qu'il se réalise parce que tout le monde sait à quel point les Sénégalais tiennent à leur culture et à leur patrimoine culturel Le président de la République salue cette oeuvre magnifique qui va redonner en souffle nouveau au cinéma sénégalais à travers une animation culturelle très dense L'édifice allie confort et sécurité avec une autonomie énergétique grâce à un système solaire d'une capacité de 150 KVA Aujourd'hui c'est une renaissance L'inauguration de cette belle salle qui abrite notre cérémonie témoigne de ce retour tant souhaité et par les acteurs et par le public qui avait la nostalgie des nuits de cinéma C'est le lieu de féliciter vivement Vincent Bolloré et son groupe lorsque nous nous sommes vus à Paris il y a à peu près un an un an et demi il avait pris l'engagement de lancer ce modèle de salle de cinéma mais avec en prime il me disait avec de l'énergie renouvelable du solaire et des batteries qui permettraient d'accumuler de garder l'énergie produite dans la journée et donc de faire que ces salles soient des salles tout à fait vertes en termes d'environnement en termes d'adaptation au changement climatique et c'est cela qui est tout à fait exceptionnel pour cette salle de Canal Olympique protecteur des arts et des lettres le président de la république permet ainsi aux cinéphiles de renouer avec l'ambiance des salles du cinéma c'est le moment de la réconciliation en réconciliant Dakar avec le cinéma nous rendons hommage aux pionniers et aux talents qui ont hissé le cinéma sénégalais très haut Semben Ousmane Dibuil Diob Mambeti Ababakar Sam et tous les créateurs de rêve nous exhortons en même temps les générations actuelles de traitement unique solution pour ces femmes de retrouver leur dignité un engagement patriotique salué par les partenaires techniques et financiers l'hommage rendu à ces modèles de solidarité de disponibilité et de courage a été élargi aux sages femmes pour leur adhésion à la politique de santé du chef de l'État et pour leur engagement total renouvelé Excellence soyez assurés qu'il est pour nous un devoir moral une obligation d'être toujours au service des populations surtout celles vivant dans les zones les plus défavorisées avec tous les acteurs de la santé particulièrement nos vaillantes Badjanugor la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile et pour le chef de l'État un objectif majeur une option qui s'inscrit dans son ambition de renforcer le capital humain notamment les matrones et Badjanugor porteuse de vertu cardinale de notre nation vous perpétuez dans vos communautés respectives le rôle essentiel et déterminant de la Badjenne la Badjenne qui est la tente paternelle vous déterminez ce rôle vous l'exercez avec patience avec compétence et bienséance il est primordial pour le chef de l'État d'assurer l'accès à des services de qualité surtout dans les zones les plus reculées le renforcement du programme communautaire Badjanugor symbolise l'accompagnement bénévole et généreux en faveur de la famille investi de la confiance du quartier ou du village et bien formé la Badjanugor encadre oriente et conseille la femme dans la gestion de sa grossesse et plus tard dans la prise en charge de son enfant en veillant à ses vaccinations ses pesées sa nutrition jusqu'à l'âge de 5 ans une expérience fondée sur un sacerdoce les résultats probants justifient le prix du champion de la santé de la reproduction et de la survie de l'enfant décerné au président Macky Sall en reconnaissance de son soutien à l'amélioration de leurs conditions les Badjanugor ont aussi remis au chef de l'État un cadeau symbolique et puis le parc sénégalais d'équipement en ambulance s'est élargi ce matin à marge de la rencontre nationale avec les Badjanugor le chef de l'État a réceptionné 162 ambulances médicalisées il s'agit de promouvoir davantage l'accès à des sons et de qualité surtout dans les zones les plus reculées du pays l'ophtalmologie la chirurgie l'odontologie ou la radiologie plusieurs spécialités sont dotées d'un matériel de dernière génération nous retrouvons Abou Bakri Khan 172 ambulances médicalisées réceptionnées ce jour ce qui porte la dotation à 370 ambulances de 2012 à 2017 contre seulement 57 de 2007 à 2012 de 2012 à 2016 165 ambulances acquises dans le cheminé avec la mouvance présidentielle pour les prochaines élections il réitère son engagement à travailler dans l'intérêt du pays s'il voici à sa sortie d'audience au micro de Abou Bakri Khan M. le Président ça va très bien vous-même merci mais moi aussi j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer le Président de la République à la suite de l'appel qu'il m'avait lancé pour le rejoindre pour travailler avec lui dans l'intérieur de notre pays donc c'est faisant suite à la réponse positive que j'avais marqué par rapport à cet appel qu'il m'a convié à cette rencontre-là au cours de laquelle nous avons discuté du Zénégal il m'a exposé les programmes qui étaient en train de dérouler visibles dès que vous pénétrez à l'intérieur du pays dans toutes les régions il y a des réalisations qui sont à l'œil nu qui sont visibles donc on a parlé de ça on a parlé des prochaines élections aussi et bon on envisage de cheminer ensemble dans le cadre de ces élections-là parce que les gens ne comprendraient pas que nous ayons accepté la main tendue par le président Macky Sall et que nous puissions aller seuls à ces élections législatives donc je voudrais ici aussi et maintenant réitérer mon accord à travailler avec le président Macky Sall dans l'intérieur du pays Je le disais en titre du nouveau à Dakar la salle de cinéma et de spectacle Canal Olympia Teranga a été inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État longtemps sauvré d'espace cinématographique la capitale sénégalaise dispose désormais d'une salle de cinéma moderne aux normes standards avec une capacité de 300 places et d'une scène ouverte qui peut accueillir plusieurs milliers de personnes c'est le fruit d'un partenariat public-privé nous dit Pap Birambi Gengay C'est dans l'ère du temps le renouveau du cinéma sénégalais porté par le président Macky Sall ouvre une nouvelle séquence dans l'animation culturelle de la capitale Dakar met fin à une dizette des salles de ciné puis offre ce qu'il y a de meilleur aux populations voici la salle de cinéma et du spectacle Canal Olympia Teranga avec déjà ses avant-premières Il est composé d'une salle de cinéma de 300 places j'espère que vous êtes confortablement installés et une scène ouverte extérieure qui permet d'organiser des concerts pour plusieurs milliers de personnes Le groupe Vivendi a voulu célébrer le 7ème art en dotant cette salle des équipements de projection et de sonorisation des plus modernes Projection numérique qui permet de sortir des films en simultané mondial Écranscope de 14 mètres Son Dolby 7.1 C'est un partenariat public-privé qui a abouti à la naissance de ce bijou une scène de ce bijou